Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Moïse Katoumbi, le président d'Ensemble pour la République. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Moïse Katoumbi, bonjour. Bonjour Boisbouvier, bonjour Perleman. Monsieur Katoumbi, on va commencer par la situation dans l'Est du pays. Les violences, les exactions continuent malgré les tentatives de médiation. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Félix Tshisekedi quand il accuse son homologue rwandais Paul Kagame d'être l'agresseur et quand il appelle à la rescousse la communauté des États d'Afrique de l'Est ? Vous savez, mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers et de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez, que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner, condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc, il faut que nous puissions motiver notre armée. Est-ce que vous vous opposez à cette force d'interposition des États d'Afrique de l'Est qui a commencé à se déployer ? Vous savez, il y a deux pays soupçonnés chez nous. Il n'y a plus la confiance de la population. Nous avons une très bonne armée. Mais nos militaires ne sont pas motivés. Vous savez, c'est une armée forte, une armée professionnelle. Nous avons des militaires qui ont débouté le M23. Ils avaient quitté nos frontières. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, l'armée est démotivée. Moi-même, lors de ma tournée à l'Est du pays, j'avais écrit au président Tshisekedi une lettre. Et j'avais parlé avec lui pour dire, écoutez, il faudrait qu'on améliore le salaire de militaires. Ils sont démotivés. Et aussi, il faut qu'on organise des bonnes élections. Parce que, vous savez, la légitimité aussi, dans un pays, doit compter. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, aussi longtemps que nos militaires ne sont pas bien rémunérés, les sociales ne marchent pas, et nous allons toujours continuer à pleurer. C'est pourquoi je dis, il y a moyen d'arrêter cette guerre. Il faudrait avoir une vision. Et il faut dire non à l'agression. Alors, les élections présidentielles, législatives, elles sont prévues par la CENI, la commission électorale, le 20 décembre 2023. Pour la plupart des observateurs internationaux, le calendrier est matériellement intenable et un glissement inévitable. Mais le président Tshisekedi affirme que ce ne sera pas le cas. Quel est votre point de vue ? Vous savez, je me rappelle bien du cardinal Ambongo. Il avait dit, d'un mal, parfois, on peut sortir un bien pour le pays. D'abord, l'élection de Kadima a été contestée par tout le monde. Le président de la CENI. Le président de la CENI. Mais le plus important pour nous, c'est l'unité et l'avenir de notre pays. Oublions le passé, voyons voir l'avenir. J'espère que Kadima sera à la hauteur pour nous donner de bonnes élections. C'est vrai, il va être très difficile, mais il reste une année. Si on a la volonté de changer les choses dans notre pays, le président Kadima doit le démontrer. Et en plus, le plus important pour moi, c'est les jours des élections. Je demande à la population congolaise, ils doivent aller s'enrôler. Et le jour, nous n'allons pas permettre cette fraude, les élections chaotiques qu'on a eues en 2018. Je demande à la population congolaise de faire des sacrifices pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Le jour des élections, ils ne doivent pas quitter le bureau de vote. Mais est-ce que l'état de siège décrété en Itourie et dans le Nord Kivu depuis plus d'un an ne risque pas de faire obstacle à la transparence ? Vous savez, je veux parler de l'état de siège, mais je voulais terminer d'abord le jour de vote. Ils ne doivent pas quitter le bureau de vote. On doit compter et afficher le résultat. Et nous ne serons pas d'accord avec le vote électronique. On sera d'accord avec le vote semi-électronique. L'état de siège, c'est un malheur pour nous. On a renouvelé l'état de siège plus de 40 fois aujourd'hui dans notre pays. L'état de siège a été mal planifié. Malgré que j'étais dans l'union sacrée, on n'a jamais été consulté. Mais cet état de siège a créé plus de problèmes. Et je crois que si on a été contacté, si tout était planifié, le gouverneur militaire ne pouvait pas rester à Goma. On allait le mettre dans les territoires où il y a la guerre. Comme ça, il allait être au front au lieu de rester dans un bureau climatique. Mais j'espère que bientôt, les militaires vont tout faire pour chasser le M23 dans notre pays et que nous aurons de bonnes élections. Alors justement, à propos de bonnes élections, Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, accuse la CENI de planifier une fraude. Est-ce que vous aussi, vous suspectez qu'une fraude est en train d'être planifiée ou est-ce que vous accordez sa chance à la CENI encore ? J'accorde la chance à la CENI. La seule solution, c'est la population. Elle doit rester vigilante. Elle doit rester sur chaque bureau de vote. Elle ne partira jamais aussi longtemps qu'on n'a pas encore compté les voix et affiché le résultat. Jusqu'à nouvel ordre, Moïse Katumbi, votre parti Ensemble pour la République et vous-même, vous êtes toujours allié de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pensez, quel bilan vous portez ? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pays par le président Tshisekedi depuis 4 ans ? Vous savez, je suis allié dans l'Union sacrée. Ça fait deux ans. Le président Tshisekedi avait fait appel à moi et à mon parti pour le rejoindre. Mais le bilan est très mauvais. Le bilan est chaotique. Mais j'ai donné des conseils en interne. J'ai écrit au président de la République. Et j'avais aussi donné le cahier de charges. Quand j'ai accepté de rejoindre l'Union sacrée, ce cahier de charges n'a pas été considéré. – Alors, depuis des mois, tout le monde se pose la question en raison de ce que vous venez de dire, de vos critiques à l'égard du président Tshisekedi. La question est la suivante. Est-ce que vous allez, oui ou non, être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 ? – Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné des conseils en interne. Mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19, à Loubou Mbachi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays. Et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure. Parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. – Donc, ça y est, votre décision est prise aujourd'hui. Vous êtes candidat ? – La décision est prise. Je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision. J'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je vais faire, je vais créer de l'emploi. J'ai les infrastructures à refaire. Il y a le tourisme. Il y a aussi, on doit aussi reconstruire notre armée. Donc, la sécurité dans notre pays, j'ai tout un programme. – Alors, cela signifie qu'avec votre parti Ensemble pour la République, vous allez devoir quitter l'Union sacrée. Vous venez de nous le dire, vous allez tenir un congrès le 19, c'est-à-dire, je crois, lundi prochain. Ce sera où ? Et est-ce que, surtout, vous ne craignez pas que beaucoup de vos députés, sénateurs, ministres même, vous avez cinq ministres actuellement dans le gouvernement, ne vous abandonnent pour soutenir le candidat de Shisekedi ? – Vous savez, j'ai décidé de quitter. Donc, j'ai dit au revoir à l'Union sacrée. Mais je dois aussi consulter le membre de mon parti. Le lundi, au congrès à l'Oubumbashi, je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Et c'est ça, la démocratie. Oui, ceux qui partent vont laisser la place aux autres. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur. – Alors, cette décision, vous y avez longtemps réfléchi parce qu'elle est lourde de conséquences. Il y a quelques jours, Laurent Batébenga, le président du tribunal de commerce de l'Oubumbashi, a démissionné. Il a déclaré dans sa lettre de démission, on va le citer, avoir reçu des pressions pour intervenir dans le dossier de votre société, MCK, c'est un long litige, afin, et là je le cite, de priver un adversaire politique des ressources financières qui lui donnerait les moyens de combattre le régime lors des élections de 2023. Il parle de vous, visiblement, et de quoi s'agit-il ? – Vous savez, c'est le problème d'une ancienne société à moi qui est MCK. C'est un procès qui était ici à Paris, à la cour d'appel. MCK avait gagné le procès, à la cour de cassation de Paris. Et j'ai lu la démission du juge Batoubenga. C'est ce que nous avions condamné ensemble avec le président Tshisekedi, l'arbitraire. L'instrumentalisation de la justice. Heureusement, il y a encore des personnes comme le juge Batoubenga. Mais nous avons de très bons juges. Nous devons laisser la justice fonctionner convenablement dans notre pays. Pourquoi les gens ne nous respectent pas aujourd'hui ? L'instrumentalisation de la justice. Nous devons avoir une justice indépendante. Et pour moi, je ne veux pas faire marche arrière. Je serai candidat. Je sais qu'ils vont encore vouloir créer de faux dossiers. Je suis habitué, mais je me défendrai. Je me défendrai parce que j'ai une vision pour mon peuple. – Mais là, quand il parle de pression, ça veut dire quoi ? Une pression du pouvoir sur ce juge pour vous nuire ? C'est de ça qu'on parle parce que peut-être qu'ils se disent qu'en effet, vous avez les ambitions que vous venez de déclarer. – Vous savez, j'ai ces ambitions depuis 2016. J'avais déclaré ma candidature. Quand je suis allé à l'Union sacrée, ce n'était pas une plateforme électorale, l'Union sacrée. Il n'y a pas une charte à l'Union sacrée. Chacun est allé pour donner un coup de main. Donc je suis candidat parce que je vois que mon pays va mal. Et je peux trouver une solution pour mon pays. Je l'ai fait quand j'étais gouverneur. J'ai un bilan, donc j'ai de l'expertise. – Après huit ans de brouille, vous avez serré la main de l'ancien président Kabila. C'était en mai dernier à l'église, à Lubumbashi. Alors évidemment, ça a surpris tout le monde. Mais maintenant que vous nous dites que vous êtes candidat, est-ce qu'on va vers un renversement d'alliance sur le thème « Tous contre Tshisekedi » ? Et est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, Joseph Kabila ou plusieurs de ses partisans à votre congrès de lundi prochain, d'Ensemble pour la République ? – Vous savez, au congrès, nous allons inviter tout le monde. Nous allons inviter tout le monde au congrès. La réconciliation avec M. Kabila, c'est une réconciliation de Katangé. Donc j'ai serré la main au président Kabila. Le plus important pour nous, c'est les pays, c'est le Congo. Je suis un chrétien catholique et j'avais serré la main. Et ma main était sincère parce que nous devons voir l'avenir en face. Et le plus important pour moi, ce n'est pas, pour le moment, nous n'avons pas un deal politique avec quelqu'un que ce soit, mais le parti va voir lors des assises ce que nous devons considérer comme amis et alliés. – Y compris, pourquoi pas, les kabilistes ? Vous pourriez faire alliance avec les kabilistes ? – Vous savez, pour le moment, nous avons un grand parti politique. Nous avons notre propre vision avec le parti politique. Pour le moment, nous marchons en tant qu'ensemble pour la République. – Mais quand vous dites pour le moment, ça veut dire que ça peut changer, qu'il peut y avoir cette main à l'église, peut devenir une alliance politique. – Non, vous savez, il y a eu la main à l'église, mais il y a plusieurs candidats qui se sont déclarés. Et je respecte tous, je respecte tout le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. – Mais justement, il y a beaucoup de candidats dans l'opposition, en plus de vous, M. Katumbi, il y a Matata Ponyo, il y a Mouzito, il y a Fayoulou, pourquoi pas demain le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Mukwege. Or, il n'y a qu'un seul tour dans votre pays. Est-ce que cette multitude de candidats de l'opposition ne va pas faire le jeu du président sortant ? – Vous savez, d'abord, je félicite mes frères candidats. J'espère peut-être qu'il y aura encore une femme qui va devenir aussi candidate. Mais cela, vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est les élections à un tour. Le jour que je serai élu président de la République, je vais remettre les élections à deux tours. Donc, pour être président, pour avoir la légitimité, dans notre pays, il faut avoir 50 plus 1. Si vous avez moins de 50%, vous ne pouvez pas défendre la population congolaise. – Ça, c'est après 2023, mais là, on parle de maintenant. – Oui, donc, quand je parle de maintenant, je n'ai pas peur. De toute façon, vous savez, la porte est ouverte à tout le candidat. Je l'ai fait. Quand j'étais à l'opposition, avec le rassemblement à Genève, la porte est ouverte, mais là, j'ai un grand parti politique. Je ne peux pas décider seul aujourd'hui. Je dois consulter le parti. Et si le parti me donne le mandat de négocier avec les autres, c'est ce qui serait une très bonne chose pour le pays. – Merci, Moïse Katoumbi, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR 2021